Et salut à tous et salut à toutes chers abonnés ou non abonnés, qui que vous soyez, chers spectateurs, c'est Hugo05. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo gameplay détente sur un jeu du nom de Shadow Complex. Alors Shadow Complex est disponible sur Xbox One, dans le catalogue des jeux Xbox 360. C'est un jeu d'action typé Metroidvania, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Alors, qu'est-ce que c'est que Shadow Complex ? Vous contrôlez Jason, un homme ayant un passé de soldat, qui se faisait une petite escapade dans la nature en amoureux avec sa copine Claire. Mais malheureusement, il se trouve qu'ils étaient tout proches d'une base terroriste. Et la pauvre Claire, confondue avec une espionnée ennemi, a été embarquée dans la base. Et donc, la mission de Jason, qui se retrouve un petit peu agence secret malgré lui, c'est de sauver Claire et, accessoirement, de... Que j'ai compris qu'il va, en plus, saboter les plans des vies d'un terroriste. Alors, comme vous le voyez, on se déplace sur un plan en 2D. Le jeu est en 3D, donc il est édité par Epic Games et développé par Chair Entertainment, donc Chair, C-H-A-I-R, comme chaise en anglais. Et pour vaincre les ennemis, vous pouvez les éliminer discrètement au corps à corps, ou pas discrètement, de face ça marche aussi. Bon, là, c'est une petite phase en minigun pour s'amuser, pour éliminer tous les ennemis qui se dressent sur notre route plus rapidement. Bon, elle a été un petit peu longuette, cette phase en minigun, donc j'ai un petit peu raccourci pour pouvoir vous montrer un peu plus du jeu. Alors, vous avez vu, donc, le côté Metroidvania avec la carte. Donc, je rappelle, à Metroidvania, le principe, c'est que vous avez une carte que vous pouvez explorer davantage à mesure que vous récupérez les éléments nécessaires pour, je sais pas, pour ouvrir des portes, pour dégager certains obstacles, ce qui vous permet d'explorer la carte un peu plus en profondeur. Alors, les commandes du jeu, vous vous déplacez avec le stick gauche, vous visez avec le stick droit, vous pouvez poser des grenades au sol ou les envoyer. Pour, bon, les grenades, vous voyez, servent aussi, servent accessoirement, en plus d'éliminer les ennemis, à éliminer, à exploser certaines structures. Les cases où il y a une étoile sont tout simplement des points de sauvegarde, où vous pouvez vous ravitailler, voilà, c'est bon, là, on se ravitaille en santé. Foncièrement, il me semble que les munitions sont illimitées, les munitions de l'arme à feu, pas les grenades, par contre, hein, vous voyez, j'ai que 12 grenades, voilà. Allez, une petite trempette dans le fraîche pour bien se changer les idées. Alors, là, on peut s'accroupir, et quand on est accroupi, on peut descendre plus facilement les corniches, voilà, les corniches, les cornichons, hein, et voilà, allez, plouf, plouf, encore, et hop. Aïe, bon, j'avoue, il y a des trucs un petit peu, un petit peu pas très réalistes, hein, notamment notre héros qui peut sauter relativement haut, qui peut, qui, 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 qui peut faire des achromaties, un peu, genre, sauter d'un mur à l'autre, là, ça, c'est peut-être un peu gros, quand même. Euh, et, évidemment, bah, voilà, je crois que c'est, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, mais comment tenir le commentaire pendant, euh, non, vous voyez. Donc, attention, évidemment, aux caméras de sécurité, si elles vous repèrent, et bien, l'alerte est donnée et les ennemis arrivent. Alors, si les ennemis sont dans, sont pas sur le même axe Z que vous, c'est pas, c'est pas, c'est pas un, c'est pas un problème. Il suffit de les viser, ça marche aussi, voilà, le jeu est très bien fait de, à ce niveau-là, et, euh, bah, voilà, quoi, c'est un petit Metroidvania, action, genre, je sais pas, je vais pas dire Metal Gear, parce que Metal Gear, c'est de la furtivité pure, mais là, on est, là, la furtivité, elle est, on va dire, on va dire, facultative. Donc, là, voilà, vous voyez les petites faces, voilà, je passe incognito sous ce soldat qui ne se doute pas de ma présence, malgré le fait que j'ai un petit peu foutu le bordel. Alors, maintenant, on va grimper l'échelle, voilà, allez, on grimpe l'échelle, et donc, on peut se servir des ascenseurs pour monter, pour descendre, enfin, vraiment, le jeu est vraiment, voilà, je viens de le découvrir, ce n'est pas le début du jeu, c'est, c'est, on est, je sais pas si on est vers le milieu, mais je crois que j'ai bien dû jouer une petite heure avant de me lancer dans le tournage de la vidéo, et j'accroche, voilà, j'ai bien accroché à ce jeu, voilà, c'est, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir pris à l'époque où il était disponible sur Xbox 360, donc ça doit être le Xbox Live R4, bon, excusez-moi, là, je fais un petit peu n'importe quoi, je ne sais plus où je suis, c'est ça le problème, je suis caché, voilà, là, c'est, voilà, en fait, j'étais sur l'ascenseur, il fallait que je le fasse monter pour continuer mon exploration, alors, certains endroits sont sombres, et dans ce cas, vous avez une lampe torche, et vous voyez aussi que la lampe torche vous permet de mettre en évidence les objets avec lesquels vous pouvez interagir, et la couleur en laquelle il s'affiche, ben, correspond probablement à la manière d'interagir avec, voilà, donc, il n'y a pas que des terroristes humains que vous allez affronter, puisque vous avez des petits robots, des petits et des gros aussi, hein, des gros robots, genre Terminator, non, pas Terminator, mais bon, je ne sais pas de référence, mais oui, vous allez être amenés à affronter des grosses bébêtes mécaniques, allez, voilà, ça y est, boum, c'est bon, il n'y a plus personne, bon, ça, arrête de lancer tes grenades, c'est bon, c'est, oui, bon, ça aussi, c'est complètement absurde, vous pouvez encaisser des roquettes de plein fouet, ou prendre une explosion de grenades dans la figure, vous ne perdez pas de santé, oui, c'est un petit peu absurde, et rassurez-vous, bon, après, si vous voulez du challenge, il y a les niveaux de difficulté, hein, il y a le niveau facile, normal, difficile, très difficile, donc là, c'est vraiment pour tous, alors là, ça y est, je suis descendu, donc là, la porte, là, voilà, donc là, c'est encore un point de sauvegarde, alors là, je vais, alors là, vous avez un plan de la base, il suffit d'interagir avec, pour révéler un petit peu ce que, ce que vous devez explorer, voilà, ensuite, pour dire, la légende de la carte, les carrés où il y a des points d'interrogation, c'est qu'il y a un collectible à récupérer, parce qu'évidemment, comme dans tout Metroidvania, vous, vous devez récupérer tous les collectibles du jeu, hein, et vous pouvez pas le faire en un seul run, quoi, il faut... il faut... voilà, là, par exemple, cette porte est mise, s'affiche en rouge, ça veut dire que, ça veut dire que je peux interagir avec cette porte d'une façon ou d'une autre, mais là, pour l'instant, je crois que je n'ai pas le matériel nécessaire, donc il faut que je m'accroche à l'ascenseur qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et, euh, bah, tout ce que je peux vous dire de ce Shadow Complexe, c'est que c'est vraiment un jeu que je vous conseille, pour les amateurs d'action, pour les amateurs de Metroidvania, pour, voilà, c'est vraiment... le studio Chair Entertainment a fait un super boulot sur ce jeu, je trouve, je le connaissais pas, je l'ai jamais connu avant, et je dois dire que j'en suis content de mon investissement, au niveau du tarif, il coûte 15€, voilà, vous avez pas précisé, donc là, voilà, un exemple de collectible à récupérer, pack de grenades, donc maintenant, je peux transporter plus de grenades, et, hop, allez, hop, allez, grimpe, grimpe, vas-y, vraiment, il y a Macassi, le mec, hein, allez, on continue, oui, oui, elle est un petit peu longue, la vidéo, je dois la reconnaître, mais, alors, il faut en montrer un maximum, donc là, ah oui, ça aussi, c'est un peu absurde, il peut tomber de haut sans se faire mal, le mec, hein, c'est... il a des... il a des tibias en adamantium, hein, le mec, hein, c'est... enfin, bon, que voulez-vous ? il y a des... c'est... dans les jeux vidéo, faut jamais chercher à ce que ce soit logique, hein, allez, du coup, voilà, dans le conduit, attention, là, il y a un ennemi qui m'a pas vu, coucou, surprise, paf, voilà, et on continue, voilà, donc, vous voyez, même s'ils sont pas sur le même axe que vous, même s'ils semblent être à l'arrière-plan, il suffit de les viser pour les toucher, ça marche, hein, voilà, c'est... dit comme vous voulez, dit, le jeu est très bien, très bien ficelé, vous pouvez plonger dans l'eau, vous pouvez plonger... quand vous êtes dans l'eau, vous pouvez plonger sous l'eau, mais, évidemment, attention à votre réserve d'oxygène, hein, vous voulez pas un poisson, et... allez, hop, on descend la pente, j'essaie de m'accrocher à cette plateforme, j'y arrive pas, voilà, là, je plonge un petit peu sous l'eau, vous voyez, c'est très vivant, en plus, c'est... on est vraiment plongé dans l'ambiance de ce genre de film, film d'action, ouais, jeu d'action, ouais, moi j'aime bien les jeux d'action comme ça, où on réfléchit pas trop, et où on a pas à se casser la tête avec un scénario complètement incompréhensible, bonjour à toi, contrôle ! Alors, hop, allez, du coup, maintenant, je suis encore sur l'ascenseur, oui, je suis un peu paumé, hein, je dois le reconnaître, je suis paumé, il faut que je consulte plusieurs fois la map pour voir où est-ce qu'il faut aller, et y aller, quoi, tout simplement, une petite étude topographique des lieux, voilà, il faut que j'aille par là, que je monte sur les plateformes, que je détruise cette trappe en tirant dessus, attend, attendez, attendez, voilà, lampe torche, s'il vous plaît, éclaire mon chemin, éclaire ma lanterne, allez, voilà, c'était par là, c'était par là qu'il fallait aller, voilà, attention à la petite bébête, et bon, je recule, mais ça aurait servi à rien, de toute façon, hop, on y va, on continue, voilà, voilà, allez, encore des ennemis, voilà, allez, une petite grenade, alors attention, je vis bien pour avoir la trajectoire de mon tir, non, pas de grenade, finalement, si j'y vais à l'arme à feu, allez, hop, bon, bah, tant pis, tant pis, voilà, la furtivité, c'est pas vraiment mon truc, hein, moi, je préfère y aller en mode Rambo, si vous voyez ce que je veux dire, allez, du coup, bah, voilà, de toute façon, la vidéo est presque finie, je le vois sur ma table de montage, donc, voilà, on va dire qu'on va s'arrêter là, donc, c'était YouGo05, pour une petite vidéo gameplay de tantôt, le jeu Shadow Complex, sur Xbox One, disponible dans le Microsoft Store, pour une quinzaine d'euros, donc, parmi les jeux rétro-compatibles, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si, comme à moi, je vous dis merci d'avoir regardé, et à la prochaine, allez, bye, ciao ! La cargaison est arrivée ? Ouais, les fusils d'assaut sont déjà déchargés dans l'armurerie, Gamma, il reste plus qu'à les crypter. Dites à Itchens qu'il nous faut ces fusils crypter pour 13 heures. À vos ordres ! Sous-titrage ST' 501